Salut salut donc bienvenue dans cette première vidéo de la semaine Halloween c'est la première fois que j'en fais une sur ma chaîne mais j'étais très inspirée cette année voilà voilà donc on commence tout de suite avec le make-up Ursula Pourquoi le make-up Ursula ? En fait voilà mercredi vous allez avoir la vidéo entre copines le challenge des vilains Disney donc avec Lémy et Manon plus vos participations voilà et je savais enfin je sais à l'heure actuelle quel vilain j'ai voilà et c'est pas celui enfin j'avais imaginé un make-up Ursula et j'ai pas eu Ursula voilà donc je me suis dit rajoutons une vidéo à cette semaine comme ça vous en avez vraiment une toute la semaine et voilà c'est parti donc petit planning de la semaine bah vous aurez aujourd'hui le Ursula demain les swatches make-up de la Midnight Rose donc les palettes Révolution spéciale Halloween les Flawless mercredi donc la vidéo avec Emy et Manon pour le challenge des vilains Disney jeudi swatches make-up de la Enchantid toujours des Forever Flawless Halloween vendredi le live avec Déji où on va faire les masques Halloween voilà à 20h30 donc pas 18h mais à 20h30 et samedi je vous laisse la surprise voilà c'est un make-up que j'attends de faire depuis le mois de mai mais que j'ai fait voilà bref donc je vais faire mon teint aujourd'hui je vais parler voilà j'ai envie de parler la vidéo risque d'être très longue mais je m'en fous c'est comme ça c'est la vie les amis donc je vais juste appliquer d'abord une base donc bien sûr c'est un make-up d'inspiration c'est pas le make-up je vais pas me transformer en Ursula j'ai pas les accessoires pour d'où la coiffure avec le bandeau mais on va essayer de faire quelque chose alors est-ce que ça va ressortir comme je l'imagine ça c'est toujours la vraie question je n'en sais foutre rien donc base c'est bon et j'ai oublié de m'envoyer mon déponge donc vous me voyez que mon gilet Lee Cooper l'heure qu'il est parce que c'est mon gilet habituel pour faire les make-up un peu artistique parce qu'en dessous j'ai une brassière bandeau voilà puisqu'elle a Ursula un bustier avec son son enfin avec son corps quoi voilà et du coup je vais l'enlever après parce qu'il y aura un petit peu d'accessoirisme sur le torse enfin le buste mais il fait un peu genre moins 15 000 donc je ne vais pas l'enlever tout de suite vous voyez vous voyez alors je vais mettre mon fond de teint qui est toujours le conceal and define pour l'instant puisqu'il faut que je le termine je vais peut-être vous reprendre juste après en fait je vais mettre aussi mon anti-cerne qui est le color pop ma base à paupières la cut crease canvas et j'ai poudré avec la poudre to face donc je vous reprends une fois que tout ça c'est fini donc comme elle a le teint un peu violet je me suis pas fait un teint violet comme vous avez pu le remarquer je vais prendre la paillette Alexis Tone instinct donc sa paillette préférée d'indie pour faire son teint pour la période d'halloween et je vais donc faire pareil je vais prendre un pinceau biseauté et le violet ici pour faire mon contouring alors on va essayer de faire ça correctement il est un peu pigmenté quand même hein un peu beaucoup donc là contouring classique hein sauf que je le fais en violet et là j'ai eu la main très 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 lourde ouh là là ouh ensuite je vais prendre le violet euh je vais prendre le tout clair tout clair là lila pour faire mon blush donc ça ça va un peu fondre les matières et je vais rajouter en même temps sur l'autre pour essayer d'avoir un joli dégradé ça se voit pas des masses voilà bon écoutez on va dire que c'est bon ensuite je prends la moonlight glow euh la ultra cool glow rien à voir et en highlighter je vais mixer la teinte un peu mauve et un peu rose ici je prends la palette transformation et la teinte pailleté rose ici la première au doigt et je vais rajouter ça par dessus en highlighter alors on va passer aux yeux euh je vais peut-être me rapprocher un petit peu quand même non oui oui t'es mieux hein alors euh je dois faire mes sourcils aussi donc on va commencer par les sourcils je vais prendre un petit goupillon euh euh donc je prends celui euh de mon peau de la catrice là donc je vais les brosser mais je les ai pas plaqué hein vous avez vu je les brosse vraiment sur euh sur le côté pour qu'ils soient assez fins d'abord j'enlève la poudre et puis après j'étire sur le côté parce que c'est sur ça et euh ma chérie ils sont bah ils sont noirs déjà ils sont très fins alors attendez j'ai reprend ma photo si je la trouve ils sont très fins ils sont euh voilà donc moi je vais juste les faire en noir euh je prends le crayon essence euh bah le noir hein le long lasting noir et euh je vais juste 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 euh suivre ma ligne naturelle on va pas trop en faire non plus moi je suis pas une pro des sourcils hein transformer mes sourcils et les cacher et tout ça c'est pas mon truc donc ça sera très bien comme ça alors je vais juste essayer euh quand même de leur donner une forme un peu plus euh euh ils descendent un peu plus par ici pointu comme ça qu'est-ce que vous en pensez ouais c'est pas mal comme ça peut-être accentuer un peu plus la pointe d'ailleurs alors je vais commencer avec un gros pinceau fluffy souple et la teinte grise la deuxième ici pour faire mon creux de paupière et je vais descendre euh enfin je vais remonter jusque sous mon sourcil puisqu'elle a le le gris j'ai l'impression que c'est du gris hein sur la photo de référence que j'ai moi on dirait du gris et ça monte jusqu'à son sourcil donc on va mettre du gris partout ici je vais quand même faire une forme un peu classique et revenir sous mon ras de cils même que elle c'est pas vraiment euh coloré sous son ras de cils à part du bleu mais bon moi je vais faire le tour en gris alors avec le même pinceau je prends le gris ici euh mais je vais le mettre vraiment dans le creux plus précisément donc je remonte pas jusqu'à mon sourcil on est pas mal alors en bleu je vais prendre celui-ci vous voyez pas ce que je fais pour mettre sur ma paupière mobile donc là ça fait vraiment euh très net j'aurais pu faire un j'aurais pu coter ma crise ma paupière mais bon on va faire comme ça et pareil en ras de cils on a du bleu ras de cils aussi voilà et je vais pas l'estomper parce que c'est très net euh les maquillages disney c'est très euh carré enfin arrondi net quoi vous avez compris je pense j'espère je sais pas alors alors avec un petit embout mousse que je ne sais plus où il est là je reprends la Alexis Stone et je prends la des paillettes bleues qui sont ici et j'en mets en coin terme alors en muqueuse elle a pas vraiment de teint donc je vais mettre euh le jumbo euh milk en teint blanche hein donc euh c'est bizarre un crayon blanc muqueuse j'aime pas hein j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas alors je vais prendre mon liner et je vais faire un liner euh classique pour commencer elle a pas de liner hein mais euh voilà c'est pour les tentacules en fait je vous explique donc maintenant la partie la plus euh délicate c'est de faire les tentacules sur mon liner et euh je les ferai après sur mon buste donc ça je vous reculerai alors je ne sais pas combien de tentacules faire déjà pour commencer je sais pas trop comment les faire je sais pas trop où les mettre euh normalement elle a 8 tentacules en tout comme euh tout ce qui tout ce qui mollusque pieuvre et compagnie euh mais quand je vais en mettre 4 enfin 2 de chaque côté est-ce que j'en mets 2 sur les yeux ou est-ce que j'en mets plus euh je crois que 2 et 2 c'est assez peut-être bien mais déjà j'ai envie d'en mettre une qui descend ici donc j'esquisse d'abord au crayon beige hein parce que euh si ça veut bien écrire voilà comme ça ça me paraît pas mal et en faire une peut-être qu'elle reviendrait comme ça un peu plus arrondie dans la continuité du liner ça me paraît pas mal voilà je pense qu'on est pas trop 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 mal donc je prends le euh comment est-ce qu'il s'appelle déjà le nom le jet black des pigments pomades de révolution pro donc il y a des ondes discontinuées ainsi que le mixing liquide je pense chier mais les les pigments pomades peut-être pas le noir mais les autres teintes je sais qu'ils ont été discontinués euh comment est-ce qu'elle s'appelle comment est-ce qu'elle s'appelle Ayokoradi l'a dit euh dans sa dernière vidéo parce qu'elle les utilise beaucoup aussi pour ses sourcils et tout ça alors je vais commencer par cette tentacule ici voilà on va tout de suite faire l'autre côté pour essayer que ce soit à peu près symétrique alors je sais j'ai déjà eu des remarques qui disent que euh c'est pas toujours très net et tout ça alors déjà j'ai pas des produits de professionnels je suis pas professionnelle et en plus faut pas oublier que je ne vois absolument rien sur mes lunettes j'ai la gueule actuellement collée sur mon miroir donc c'est très compliqué pour moi et quand je suis dans cette position là je vois flou donc quand je fais des détails sur les côtés comme ça c'est très compliqué pour moi à faire donc voilà après des fois je remarque qu'il y a des défauts juste pendant le montage mais là je peux plus y faire grand chose après en principe quand je vous le montre de tout près les gens n'ont pas la tronche aussi près de la mienne en règle générale et après j'ai envie de dire les personnes qui trouvent que c'est pas toujours très net et qui se permettent de faire une réflexion rien ne vous empêche de le reproduire à la perfection voilà ça va le rendre parfait voilà pour celle là je l'ai fait un peu plus grande on dirait que c'est une Ursula avec une tentacule pied bout c'est comme ça qu'on vit quand il y en a une jambe plus courte que l'autre alors on attaque celle-ci bon là je vais laisser extrêmement bien sécher parce que maintenant on va faire l'intérieur des tentacules qui sont violettes par contre je sais pas en quelle teinte trop les faire elle est normalement c'est en mots foncés là j'ai que le ici c'est le royal purple mais il est très fuchsia donc je pense pas que ça soit adéquat et ici c'est très pastel hum je vais peut-être les faire avec un fard je vais préparer mon fard avec du mixing liquid ça sera plus simple et je garderai celui-ci pour faire l'intérieur les petites ventoules donc voilà j'attends que ça sèche je prépare mon fard à paupières et je reviens donc voilà c'est un peu pré-sec donc j'ai gratté du fard à paupières sur ma petite plaquette là donc j'ai pris la la marvellous ce matin c'est celle que j'utilise pour pour faire tous mes liners colorés donc j'ai pris le violet juste ici j'ai gratté du fard dessus et maintenant j'ajoute le mixing liquid donc il est quand même assez translucide mais bon on fera avec quitte à mettre deux couches on verra donc je vais commencer bah ici alors l'intérieur on va faire l'intérieur ici et du coup après l'intérieur se retrouve ici mais pfff non l'intérieur à l'intérieur ici et à l'extérieur ici je pense que c'est plus logique vu la forme de la tentacule enfin bref on va voir donc je mets à côté je suis la même forme et pour l'éclaircir un peu je vais prendre un pinceau je vais prendre celui-ci de chez Sananas fin je reprends la palette Alexis Stone et je prends la teinte ici que j'ai fait mon contouring avec et je vais repasser sur mon violet on va voir si ça marche je fais peut-être une connerie ah oui ça fait un peu plus la bonne teinte c'est bien comme ça voilà voilà alors avec un feutre liner feutre je vais essayer de rectifier un peu où il y a des petites baffures que c'est pas très net on est pas mal on est pas mal alors ensuite je prends le petit liner cake là de chez Tami et avec le cul de mon pinceau liner je vais faire des petites ventouses dans le violet que j'ai fait avant voilà parfait c'est joli voilà 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 alors avant que je fais on va se démonter je me suis pas trop emmerdée j'ai imprimé le collier enfin le truc du collier d'ailleurs on le voit pas tellement il est petit mais voilà je mets de la colle à fossile sur le dos de ma main je prends un petit pinceau je prélève la colle et j'en mets sur mon petit dessin voilà et je colle ok pour ça vous le voyez pas je crois ou à peine alors je vais commencer par tracer le cordon du collier alors je sais pas trop où est-ce qu'il est relié logiquement je n'ai pas ça sur ma photo de référence donc on va faire au pif de l'autre côté avec ma clavicule qui m'emmerde alors là tu fais une grosse coudouille madame j'ai un petit peu babouillé hein bon voilà de loin ça donne l'impression que alors je vais reprendre mon crayon beige et je vais tracer mes tentacules donc une qui va partir d'ici comme ça et l'autre d'ici comme ça voilà je sais pas si vous voyez vous hein alors je vais prendre peut-être un pinceau un peu plus euh épais je prends une petite langue de chat comme ça parce que là il y a plus à remplir et c'est parti voilà j'ova k C'est parti ! Et avec le même pinceau, j'essuie, juste je vais reprendre le noir aussi pour faire pareil sur le noir parce qu'il n'est pas bien opaque partout, donc on va faire pareil. Voilà, j'ai fait une petite pause repas parce que j'ai vraiment très faim et du coup j'ai fait les ventouses dans les tentacules ici et j'ai mis mon mascara et mes faux cils qui sont les W7 que je vous avais présenté dans mon haul. Ils sont canons, mais je peux les mettre vraiment que pour des looks comme ça parce que je ne peux pas les garder. Ils ne passent pas derrière mes carreaux et je les vois, je les sens. Ils sont très lourds sur mes paupières. Donc voilà, mais ils sont juste magnifiques. C'est tellement beau d'écran cible comme ça, mais je ne peux pas en mettre tout le temps. Donc pour terminer, il me reste le rouge à lèvres rouge puisqu'elle a la bouche et la rouge. Donc là c'est le rouge édition velvete de chez Bourgeois en teinte Poppy Days. Voilà, et donc elle a un grain de beauté. Donc je vais me faire un grain de beauté avec un ligné en feutre. Donc elle l'a sous la bouche. Je ne sais plus trop de quel côté, mais on va le faire ici. Et voilà. Donc voilà ce qui conclut cette première vidéo d'Halloween. J'espère qu'elle vous plaît, que le make-up vous plaît. Alors ce n'est pas des trucs super poussés, ce n'est pas du truc subverdistique, ce n'est pas du truc super sanglant, mais voilà, c'est ce qui m'éclate. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si c'est le cas, vous voyez là-voilà. A me dire en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner aussi si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne par le plus grand des hasards. Et on se retrouve donc demain. Et en attendant, moi je vous dis. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...